L'art culinaire est l'un des pans de notre culture qui se laisse découvrir au village des communautés. Dans ce village atypique, chaque communauté marque sa présence par l'exposition d'une variété d'objets culturels propres à elle. Une belle occasion pour elle de mieux se faire connaître des autres communautés. Allons donc au village avec Roger Kam et Jacques Ouedraogo. Des objets traditionnels, culturels et artistiques, voilà qui attire l'attention des festivaliers dans ce village des communautés. Ces objets sont des symboles de l'identité culturelle des différentes communautés burkinabées. C'est donc l'histoire du peuple burkinabé qui se traduit ici à travers l'exposition de ces œuvres traditionnelles et culturelles. Et ce village des communautés se veut donc une aubaine pour chaque communauté de perpétrer cette histoire-là et de promouvoir ses valeurs culturelles, traditionnelles et artistiques. Voilà, on a envoyé les noms. Noms, c'est quelque chose. C'est le moulin qui est venu remplacer ça. Et c'est nous, aujourd'hui même, c'est quelque chose qu'on utilise. Ça montre que, même si ça ne va pas, il n'y a pas les moulins aujourd'hui, la jeune fille doit écraser les milles sur ça pour pouvoir nourrir son homme. Les milles, les maïs, c'est quelque chose qu'on écrasse. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui viennent même, qui viennent voir ça, qui disent, ah, il y a d'autres qui disent qu'ils ont entendu parler. Il y a d'autres qui disent, ah, elles ont vu ça s'attirer. Mais c'est nous, il y en a toujours. C'est parmi tant d'autres qu'on a envoyé. Par exemple, on a envoyé, c'est quand on se défendait, les arcs, les carquois et les flesses. Les ustensules de cuisine propres à la région et l'art vestimentaire, les peignes tissées à la main par nos braves dames. Également, les tenues, ce que vous voyez ici, c'est la tenue, cette tenue-là, c'est la tenue des circoncis. Lors des circoncisions, c'est ce qu'ils portent. La richesse culturelle inépuisable des peuples du Burkina Faso est aussi au rendez-vous dans ce village de communauté, j'ai nommé la parenté à plaisanterie. Et nous voici en train d'assister à une séance de démonstration de la parenté à plaisanterie entre les communautés Mossi et Samo. Entre Samo et Mossi, si ce n'est pas aujourd'hui, s'il y a une discussion entre vous et que l'autre n'a pas raison, il n'a pas l'assin de vivre longtemps. C'est pourquoi, comme les enfants ne connaissent pas le fond, c'est pourquoi on dit non, il n'y a pas à plaisanterie, on se limite à ça. Sinon, au fond, même entre Samo et Mossi, il n'y a pas de palable. Si vous faites palable, c'est lui qui a menti là, il ne termine pas l'année. La situation dans laquelle nous vivons actuellement, seule la parenté à plaisanterie peut nous aider à sortir de cette situation. Elle permet de résoudre de façon efficace et pérenne les conflits entre les différentes communautés. Malheureusement, on n'y accorde pas assez de places importantes dans nos sociétés. Des objets culturels et artistiques, des pailles traditionnelles, des sacs et des chaussures en cuir, voilà entre autres le potentiel qui est servi par les communautés étrangères aux différents festivaliers dans ce village de Komunoti. Venu entre autres du Niger, pays invité d'honneur, du Mali, de la Côte d'Ivoire et de la République démocratique du Congo, ces communautés étrangères voient en cette 21e édition de la Semaine Nationale de la Culture Bobo 2024 une occasion pour raviver les flammes de l'unité africaine. On a apporté beaucoup de trucs cette année, depuis le début de l'SNC. Chaque fois, on nous convient à l'SNC, mais pour cette année, ça a été spécial pour nous. Donc on avait beaucoup apporté. Après ce que vous voyez, vous de vous-même, il y avait des poteries d'artisanat. Nous sommes venus présenter les mains congolaises. Il s'agit des feuilles de manioc qu'on appelle précisément Sakasaka. Et nous avons le chikwang ou le bâton de manioc. Nous avons le haricot blanc. Et nous avons le tangawis. Et nous avons les ntétés et les mabokés. En fait, il y a une ambiance, il y a une symbiose. En tout cas, on est en famille. C'est la fête. C'est l'Afrique qui gagne. Et c'est au total 45 communautés, dont 31 communautés burkinabènes et 14 communautés étrangères qui occupent actuellement l'espace du village artisanal pour promouvoir les savoir-faire et leurs valeurs culturelles, traditionnelles et artistiques.